C'est un moment crucial, je vais récupérer des pièces faites sur mesure que m'a fait l'entreprise Desbrun, qui est un homour, qui est un métallier. Et voilà, donc j'avais fait des gabarits des pièces que je voulais pour faire les fixations des tirs en pont, également pour les coupelles d'amortisseurs du train avant. Donc voilà, je suis allé chercher les pièces, et puis je suis super content parce que les pièces sont vraiment super belles, elles sont vraiment super bien faites, et ça c'était quelque chose d'important pour la fixation de l'essuie arrière. Voilà, donc là j'ai eu vraiment des super belles pièces, c'est vraiment, bravo, il y a eu vraiment un super beau effet. Et ça ce sont les coupelles supérieures d'amortisseurs qui vont me permettre de gagner encore quelques centimètres sur le train avant, et surtout qui vont être réglables pour pouvoir régler le carrossage, parce que ça ne va pas être facile à régler tout ça. Donc les coupelles avant sont ouvertes à plus tard, voilà, donc là on va se concentrer sur l'essuie arrière, donc j'ai les parties supérieures, j'ai les parties inférieures, j'ai refait l'étirant de pont, donc avec des siens blocs tout neufs, et puis je suis allé chercher chez les d'établissements bourgouins à Courtenay, j'ai trouvé de la visserie spéciale, j'ai retrouvé la visserie qui va permettre de fixer les tirs en de pont sur les pièces, donc voilà un petit peu comment ça va se présenter, ça va venir se mettre comme ça, ça monte nickel, les trous sont en face, c'est aligné, franchement super boulot. Donc là la visserie spéciale, super important, je voulais de la visserie en plus, donc avec un fuitage spécial, et surtout avec une résistance spéciale, la résistance elle est toujours frappée sur la tête du boulon là, et là on a des boulons super résistants, donc c'est quand même important pour la sécurité de l'auto. Donc voilà, j'ai les deux essieux, l'essieu d'origine, le nouvel essieu, donc je vais prendre les cotes sur l'ancien essieu que je vais reporter sur le nouveau, puisque vous l'avez lu, il est beaucoup plus large. Auparavant, je viens juste de débarrasser toutes les anciennes fixations, donc bon, ça a été une demi-journée de boulot, parce qu'il a fallu tout couper, meuler, tout ébarber, etc. Je pense que je me resservirai peut-être de ces pièces-là qui viennent recevoir les ressorts d'amortisseur, on verra comment on les positionne après, ça, ça sera dans un second temps. La première chose importante, c'est de positionner avec précision ses oreilles, de façon à ce que la voiture roule droite, donc il va vraiment falloir être précis, il va falloir que ce soit aligné. Donc voilà, bon ben c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je suis en train de remettre l'ancien moteur, parce que je vais avoir besoin d'avoir le poids d'origine pour régler le train avant. Qu'est-ce que tu racontes ? Ah bah ça tombe bien, il y a du monde pour me donner un coup de main. Nous on n'est pas bricolaires du tout. Tiens, viens te mettre devant la caméra avec cartoucoucoucou. Ah bah ça tombe bien. Hein ? Ouais, on est en train de... Ouais ! On est en train de... On est en train de... T'en train d'oube... T'en train d'oubler. Je veux... Ah bah ça tombe bien. Non... T'en train d'oubler. T'en train d'oubler. On est en train de saisir, c'est qu'à pire. Bon, maintenant que tout est remonté, on va voir si elle démarre, parce que ça fait deux ans que le moteur est stocké, alors ça va peut-être fumer un peu parce qu'il n'y a pas d'échappement et puis j'avais volontairement mis de l'huile dans les cylindres pour pas que le moteur se bloque, mais deux ans qu'il est stocké comme ça, on va voir s'il démarre. Ça c'est génial, c'est de la place.